Dans cette vidéo, on va aller plus loin sur le concept de la limite. Donc là, on voit la fonction f de x représentée sur un axe x, y. En c, en petit x égale c, la fonction n'est pas définie, donc je la représente par un petit cercle. Et on a vu qu'on pouvait quand même définir la limite quand x tend vers c de cette fonction f de x, et on l'appelle grand L. Qu'est-ce que ça veut dire en termes français, ça ? Est-ce qu'on peut traduire cette équation et écrire vraiment ce que ça peut vouloir dire ? Ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'on peut obtenir une valeur de f de x. Donc on peut obtenir f de x aussi proche de L, c'est-à-dire la limite. que l'on veut. En approchant suffisamment proche x de C. Donc c'est ça un petit peu ce qu'on a vu. en approchant suffisamment x de la valeur C. Donc c'est-à-dire que si on veut être extrêmement proche de L, et on n'a pas intérêt à prendre une valeur de x trop loin, mais au contraire, on va en prendre une très très proche. On peut obtenir f de x aussi proche de L qu'on veut. Pour cela, il suffit de se placer de plus en plus proche de C. Donc, être aussi proche de L que l'on veut, cette notion-là, que l'on veut, eh bien justement, ça paraît assez arbitraire, c'est-à-dire que je peux très bien te dire, bon, ben voilà ce que je veux, c'est être à plus ou moins 0,5. Donc par exemple, L plus 0,5 et L moins 0,5. Voilà. Donc est-ce que c'est ça, être aussi proche que l'on veut ? Ben ça dépend, c'est à nous de le décider. Mais ce qui est sûr, c'est que quel que soit l'intervalle qu'on choisit, on doit pouvoir trouver des valeurs de x qui vérifient ça. Donc là, par exemple, elles sont faciles à trouver, il suffit de replonger vers le bas. Et donc là, on a une première valeur, c plus delta, on va l'appeler. Et puis ici, je vais l'appeler c moins delta. Donc c'est pas forcément les mêmes. Donc là, je vais mettre delta 2 et ici delta 1. Donc ici, on vient d'obtenir une valeur de x qui nous permet d'avoir f de x proche de L à 0,5 près. Sauf que là, c'est plus fort que ça. Ce que ça nous dit ici, c'est que quel que soit l'intervalle que l'on veut ici, on doit pouvoir trouver des valeurs de x suffisamment proches de c. Donc c'est-à-dire que même quand je veux un intervalle plus petit, par exemple, si je voulais être ici, autour de L, et bien voilà, l'intervalle, il existe toujours là, sauf que ce ne sera pas delta, ce sera cette valeur ici. Et idem au-dessus, et bien là aussi, on pourra trouver la valeur de x qui vérifie cet intervalle ici. Et donc ce qu'on va voir dans une autre vidéo, c'est comment généraliser ce concept-là d'être aussi proche que l'on veut par une variable. Au lieu d'utiliser une vraie valeur, 0,5, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un autre moyen beaucoup plus puissant d'écrire cela et ainsi de mieux définir la limite. limite.